Il est 7h45 Sud, Radio vous explique la violence aux femmes à l'occasion de la journée cette semaine, vendredi le 8 mars, du droit international des femmes. C'est la chanteuse Sabine Paturel qui est avec nous ce matin parce qu'elle sort une chanson « Femmes qu'on assassine ». Bonjour Sabine Paturel. Bonjour Patrick. Également à vos côtés l'avocate pénaliste Sandrine Pégan qui suit beaucoup de procès. Bonjour. Bonjour Monsieur Roger. Alors on va entendre un extrait de votre titre, Sabine Paturel, donc pourquoi justement ce titre ? Mais vous allez nous le dire, « Femmes qu'on assassine ». Prison d'amour et de violence à laquelle tu es condamnée, tu as trop peur pour te défendre, tu as trop peur pour t'en aller, alors tu souffres en silence, tu n'oses même pas en parler. Tu as perdu toute confiance et tu crois même le mériter, je sais. Des paroles touchantes, on écoutera encore un petit extrait, des paroles touchantes sur une mélodie. Pourquoi vous avez écrit « Femmes qu'on assassine », vous chantez « Femmes qu'on assassine ». Déjà parce que moi j'ai connu la violence au travers de mon père, donc je connais bien cette peur, panique, cette impossibilité de parler et le fait de trouver ça normal. Voilà, donc tout ça, moi je l'ai écrit d'abord parce que j'en avais besoin et aujourd'hui je m'aperçois que ça aide les autres. Et j'ai une femme qui a entendu cette chanson et qui m'a dit « J'ai été profondément touchée par ce texte, il m'a aidée à me reconstruire et c'est une véritable thérapie ». Donc comme le but de cette chanson c'est ça, je suis quand même très contente. C'est que la parole se libère, ce qui se fait déjà depuis... Dans un premier temps, voilà, dans un premier temps, elle n'ose pas parler, mais cette chanson libère la parole, et ça c'est déjà génial. Après, le but c'est de sortir d'une situation qui est totalement inacceptable et tellement douloureuse, mais dans un premier temps, au moins parler. Oui, parce que donc vous, vous avez été victime, c'est ce que vous avez dit, de violence, mais alors de votre père, pas de violence en fait conjugale par la suite. Non, pas de violence conjugale. Qu'est-ce qui se passait avec votre père ? Mon père était très violent, il ne buvait pas, il était juste violent de nature, et il nous cognait dessus pour rien, dès que quelque chose le contrariait, il nous cognait dessus. Donc en tant qu'enfant, on ne se rebelle pas vraiment, on trouve ça normal, et on est terrorisé surtout, on est terrorisé, on ne parle pas, on ne disait ça à personne. Et vous n'osiez pas le dire, et votre mère ? Ma mère était terrorisée autant que nous, donc elle n'a pas pu agir, elle n'a rien pu faire, parce qu'elle avait peur autant que nous. Oui, une situation insupportable, et vous ne voulez pas justement, et vous voudriez en tout cas, qu'aujourd'hui on évite ce genre de choses, et qu'on puisse parler quoi. Oui, je voudrais qu'on évite ce genre de choses, et c'est malheureusement tristement d'actualité. Il y a énormément de femmes qui sont dans cette situation, et si cette chanson peut les aider, vraiment, je serais, ce serait non plus qu'en bonheur. Oui, est-ce que vous soutenez la demande de Judith Godrèche, qui l'autre jour a demandé une commission d'enquête sur les violences sexistes, sexuelles aussi, dans le milieu du cinéma, et puis peut-être dans le milieu de la culture, où vous, évidemment, vous êtes actrice, en fait, comédienne, au théâtre beaucoup, après avoir été chanteuse, même si vous reprenez. Oui, oui, j'ai fait énormément de théâtre. Vous l'avez vécu, ça, aussi, dans votre carrière ? Non, non, pas au théâtre. Pas au théâtre ? Non, je ne l'ai jamais vécu au théâtre. Quand j'ai débuté, j'ai été confrontée à un producteur absolument abominable, quand j'ai débuté dans la musique, j'ai été confrontée à un producteur abominable qui est allé jusqu'à me gifler. Sauf que moi, je n'ai pas reproduit le schéma, c'est-à-dire que le jour où il m'a giflé, je passe de ce qui s'est passé avant, le harcèlement, l'humiliation, etc. Mais je me suis tirée à la course dès la première gifle. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Partir, quoi. Voilà, partir. Et puis ensuite, attendre que la justice réponde également, éventuellement. Alors, Sandrine Pégan, vous, vous êtes l'avocate, justement. Quelle est la réponse judiciaire à ces violences conjugales qui existent ? Est-ce que c'est plus rapide et plus ferme, aujourd'hui, dans les peines ? Plus rapide, je ne pourrais pas le dire, puisque, malheureusement, dans la pratique, ça ne se voit pas. En fait, l'enquête est tellement longue, les instructions judiciaires derrière également, que du coup, le temps qu'on arrive devant les tribunaux, devant la cour d'assises, quand on parle de féminicide, ça met 3, 4, 5 ans, 6 ans. Donc, ce qui veut dire que déjà, il y a tout ce laps de temps qui est en train de passer. Et au niveau du quantum de la peine, encore faut-il qu'il y ait tous les éléments présents au dossier pour asseoir la culpabilité. Puisque, parfois, ce n'est pas le cas, c'est un peu tendancieux. Les violences, en fait, finalement, on manque de preuves. Et donc, du coup, la justice... On manque de preuves, sauf s'il y a eu jusqu'à des coups portés et parfois des meurtres. Parfois des meurtres. Mais quand on parle de violences conjugales, parfois, les femmes viennent au commissariat ou même au tribunal sans preuves. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de photos, elles n'ont pas de certificat médical, elles ne se sont pas confiées aux proches. Et donc, ce qui veut dire que c'est très compliqué. La justice, après, elle est obligée de faire avec ce cas-là. Donc, les peines derrière, elles peuvent être très lourdes, comme elles peuvent être, malheureusement, très légères, voire même relaxes. Vous, en tant que spécialiste, quelles mesures faudrait-il mettre en place pour éviter, effectivement, tout ça ? Il y a déjà des mesures qui sont en place. Des mesures préventives, puisque, comme le disait Sabine, à partir du moment où on est victime de violences conjugales, et avant d'en arriver au féminicide, il faut libérer la parole, il faut dénoncer la première gifle, il faut partir, il faut dénoncer les faits aux autorités. Et donc, il y a des mesures qui sont déjà mises en place, mais la lutte contre les violences faites aux femmes est une lutte qui prend du temps. Donc, il y a le bracelet anti-rapprochement, il y a le téléphone grand danger. Alors, maintenant, avec la 5G, le bracelet, normalement, serait nettement plus performant. Il y a aussi, depuis le 1er janvier 2024, il y a un pack nouveau départ, qui permet, justement, aux femmes de pouvoir partir du domicile conjugal, parce que, parfois, elles sont emprisonnées, elles sont isolées financièrement. Et ce pack nouveau départ est à partir de 240 euros par personne, par femme, en fonction, aussi, des facultés contributives, et puis des enfants. Donc, ce montant peut être plus important. Plus important. Merci Sandrine Pégan, merci Sabine Paturel. Donc, ça y est, ce morceau est sorti ce week-end. Il est sorti, et le clip est sur YouTube depuis hier. Oui. Bon, je vous conseille de regarder ce clip, avec des images qui sont assez fortes. Assez fortes, oui. De personnes enchaînées, c'est ça ce que vous dites, quoi. Oui, de personnes enchaînées dans cette situation, oui. Et il faut couper les chaînes. Il faut couper les chaînes. Femmes qu'on assassine, merci Sabine Paturel. On écoute un nouvel extrait. Femmes qu'on assassine Oh femme, relève-toi Et même si ton cœur se brise Ne lâche jamais le combat Femmes qu'on assassine Donc, ces paroles que vous pourrez écouter En téléchargeant ce morceau et en regardant le clip. Merci Sabine Paturel. Merci Sandrine Pégan. Dans un instant, c'est Guy Carlier sur Sud Radio. Il est 7h52. Sous-titrage Société Radio-Canada